Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis depuis hier en visite dans cette charmante ville de Rabat pour prendre part à la conférence sur les solutions pour faire face aux défis de développement des pays à revenus intermédiaires dans un monde en mutation. Et vous l'aurez compris, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu rendre une visite de courtoisie à mon frère, le ministre Nasser Bourita, visite qui constitue pour moi et pour mon pays un pas important dans les relations entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise, en ce sens que c'est ma première visite bilatérale en qualité de ministre des Affaires étrangères de la coopération sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. J'ai tenu à féliciter le ministre Bourita pour la qualité de l'accueil qui m'a été réservé, mais également le féliciter pour l'organisation, en collaboration avec les Nations unies, et la Banque africaine de développement de cette conférence qui vise à rassembler les pays à revenus intermédiaires et à discuter des défis et des lacunes de financement auxquels ces pays sont confrontés. J'ai évoqué avec le ministre Bourita la situation politique au Gabon, notamment les avancées de la transition. On a examiné ensemble le calendrier et le chronogramme de la transition. Et je peux vous dire d'abord que cette évolution se passe très bien. La transition se déroule au mieux. Et j'ai tenu à remercier le ministre pour le soutien et l'accompagnement que nous offre le Royaume du Maroc, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, parce que, comme vous le savez, le Maroc est aujourd'hui à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où se discute la question du Gabon. Mais sur un plan bilatéral, j'ai tenu à me rejouir de l'excellence des relations politiques et diplomatiques qui unissent si bien nos deux pays. Une coopération marquée, comme vous le savez, par de nombreux échanges, tant au niveau ministériel qu'avec les cadres techniques des différents secteurs de la coopération, notamment sur les échanges commerciaux, sur les questions de développement et sur les visites de haut niveau. À côté de ça, j'ai tenu à rappeler qu'au regard des relations excellentes qu'il y a entre nos deux pays, il était important que cette coopération soit encore un peu plus élevée, qu'on puisse discuter d'un certain nombre de questions innovantes. Et puis, j'ai pris le temps d'informer le ministre que, durant mon séjour ici, j'ai reçu quelques investisseurs marocains, qui connaissent bien le Gabon d'ailleurs, et qui ont été à nouveau invités à venir investir chez nous, surtout en ces temps de transition où le pays est ouvert, accueillant, et où nous sommes en quête perpétuelle de développement. J'ai également tenu à réitérer à cet égard l'importance de la tenue prochaine d'une commission mixte entre le Maroc et le Gabon. Évidemment, toujours dans le cadre de cet échange, j'ai tenu à réaffirmer au ministre Bourrita la position du Gabon sur le Sahara marocain. Cette position est claire et ne souffre d'aucun doute. Nous avons toujours su, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, affirmer le caractère souverain du Sahara marocain. Nous y avons, comme vous le savez d'ailleurs, ouvert un consulat général, à la Youn notamment, et ce consulat général fonctionne de fort belles manières avec le soutien des plus hautes autorités marocaines. Nous avons salué la présence de nombreuses entreprises marocaines au Gabon qui concourent au développement des tissus industriels au Gabon et à l'activité commerciale. Et nous avons continué, nous avons demandé aux autorités marocaines de faciliter les échanges en vue de la participation des acteurs marocains à notre plan de développement national. Pour le reste, comprenez que j'ai réaffirmé que le Maroc reste un partenaire privilégié du Gabon et dans ce cadre, le Royaume du Maroc bénéficiera toujours du soutien inconditionnel et constant de mon pays sur la question du Sahara marocain, notamment de son caractère, de sa marocanité. Voilà, pour l'essentiel, c'est de ça qu'il s'est agi durant cette rencontre. Et en conclusion, je me suis félicité des échanges que j'ai pu avoir et partager avec le ministre Burrita, la volonté d'approfondir davantage nos relations politiques, économiques et commerciales et, bien entendu, les relations d'amitié, de fraternité et de coopération. Je lui ai exprimé la volonté du président Brice Clotaire-Olé Guinguema de répondre très prochainement à une invitation de sa majesté dès que l'occasion se fera ressentir. Voilà pour l'essentiel le contenu des échanges que j'ai eus avec le ministre, mon frère, le ministre Nasser Burrita. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada